Hello, mufoniondea ! J'espère que vous allez bien, je suis Abiba Ousmane et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ je pense, on va parler du Togo, et oui, parce que j'ai aussi des origines togolaises, je suis béninoise et togolaise et je reçois régulièrement, régulièrement des messages Ah mais tu parles toujours du Bénin mais jamais du Togo, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo FAQ sur le Bénin, on va à... euh... voilà, je parle tellement du Bénin que... donc on va parler du Togo Togo est un pays situé en Afrique de l'Ouest, entre le Bénin à l'Est, le Ghana à l'Ouest, Burkina Faso au Nord et l'Océan Atlantique au Sud La langue nationale au Togo c'est le français et il y a deux langues nationales dont l'Ewe et le Kabye Ces deux langues nationales ont été choisies en 1975 par le président Eyadéma La population du Togo est estimée à 7,8 millions d'habitants, à savoir que le Togo compte une cinquantaine d'ethnies Et ces ethnies sont classées en cinq grandes groupes Alors les Aja et les Ewe représentent 44% de ce groupe ethnique Les Kabye et les Temes représentent 26,7% Les Paragourmand représentent 16,1% Les Akoso Akebu représentent 4% Et pour finir il y a les Hana Ife qui représentent 3,3% Maintenant nous allons parler des religions pratiquées au Togo Donc au Sud du Togo on pratique beaucoup le Vodou Alors d'après mes sources il y a 43,3% de chrétiens au Togo 14% de musulmans Et 35,6% de religions traditionnelles Alors je ne peux pas vous parler du Togo sans vous parler des Nanabins Est-ce que vous connaissez les Nanabins ? Pour ceux qui ne connaissent pas les Nanabins C'est des femmes vraiment inspirantes, des commerçantes Alors les Nanabins sont des femmes d'affaires originaires du Togo Les Nanabins sont des revendeuses de tissus du wax hollandais Donc elles ont fait leur fortune grâce au wax hollandais Grâce au commerce du wax hollandais La définition de leur nom Nanabins Nana veut dire mère ou grand-mère Et Bins parce qu'elles ont introduit au Togo les voitures de la marque Mercedes-Bins Elles ont commencé leur activité de revendeuse de pagne dans les années 1940 et 1950 Puis au fur et à mesure elles ont eu vraiment du succès Et avec cette activité elles sont devenues les premières femmes millionnaires Voix milliardaires de l'Afrique de l'Ouest Alors pour la petite histoire les Nanabins ont inventé des noms ou des expressions pour des motifs de wax Qu'elles vendaient Par exemple nous avons l'oeil de ma rival Il y a également ton pied mon pied Mon mari est capable et ainsi de suite Alors pour finir je vais vous parler des plats principaux qu'on retrouve au Togo Et oui c'est obligé que je vous parle de la bouffe parce que c'est mon péché mignon Alors les plats principaux qu'on retrouve au Togo sont akumé Akumé est fait généralement avec la farine de maïs Donc c'est une pâte de maïs qui est régulièrement accompagnée de fêteries Alors ensuite nous avons l'igname pilée Et oui l'igname pilée avec la sauce arachide Là je suis en train de rêver là En fait dans mon cerveau je suis en train de visualiser un plat d'igname pilée avec sauce arachide Sans oublier un fromage peul Ah ouais non bon je reviens On finit la vidéo je vais saliver là C'est la fin de cette vidéo partage J'espère que la vidéo vous a plu Alors si c'est le cas on n'hésite pas à partager, à liker, à commenter Dites moi si vous connaissez le Togo Est-ce que vous êtes déjà allé au Togo ou pas ? Et qu'est-ce que vous avez aimé ou pas au Togo ? A très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao !